Une arnaque d'une violence incroyable. Bon, on me fait valoir, mais Guillaume Soro, il a été avec les Français. Oui, c'est vrai. Mais ce ne sont pas les Français qui ont introduit Guillaume Soro dans la vie politique. D'accord ? Guillaume Soro était un leader syndical ivoirien. En 1997, il était l'homme de l'année, élu par la presse ivoirienne. Ce n'est pas les Français qui ont fait André Guillaume Soro dans la classe politique ivoirienne. C'est son combat, c'est son leadership syndical. Qu'il plus est, en Côte d'Ivoire, et j'en profite pour rappeler la vérité aujourd'hui, il n'y a pas une famille politique qui n'est pas coopérée avec les Français. Le président Laurent Gbagbo, quand il prend le pouvoir en 2000, le premier pays à le reconnaître, c'est la France socialiste. Écrivez ça. Que les ignorants écrivent, parce que je parle de ce que je sais et je documente. Ce qu'ils veulent savoir, je leur donne. Lorsque le régime du président Laurent Gbagbo a été militairement attaqué par la rébellion, coordonné militairement par Guillaume Soro, est-ce que vous savez quel est le premier pays auquel Laurent Gbagbo s'est adressé pour lui demander de l'accompagner dans la guerre ? Laurent Gbagbo, il est là, il s'est adressé à la France. Donc il y a des gens qui se promènent comme s'ils étaient des panafricanistes, d'une pureté jamais inégalée, jamais égalée. Laurent Gbagbo, là, devenant président en Côte d'Ivoire, quand il a été en difficulté, son premier réflexe a été de dire à la France de faire jouer les accords de défense. Il voulait que la France combatte pour protéger son régime. Et l'armée française a tué certains des soldats de la rébellion. J'espère que vous savez qu'il y a des soldats de la rébellion qui sont tombés sous les balles françaises. Quand ils ont voulu forcer et essayer de poursuivre les combats en descendant vers le Suisse, c'est l'armée française qui les a stoppés et qui leur a tirés dessus. Donc, le régime de Félix-Soufoué-Boigny est issu du colonialisme français. Le régime d'Henri Colambédi est une prolongation de ce régime. Le régime de Laurent Gbagbo, qui n'est pas issu du colonialisme français, a quand même poursuivi la relation et voulait avoir un partenariat intéressant avec le colonialisme français, y compris à solliciter les interventions militaires de l'armée française. Écrivez ça parce que je vois trop de gens, mes frères du PPACI aussi, qui sont sortis, certains d'entre eux, avec une poussée de jalousie, de l'urticaire, oubliant que nous connaissons tous l'histoire. Donc, lorsque la rébellion ivoirienne de Guillaume Soro bénéficie à un moment donné du soutien de la France, elle n'est pas la seule. Formation politique ivoirienne n'a avoir bénéficié. Aucune des autres, en tout cas celles qui ont exercé le pouvoir en Côte d'Ivoire, ne peut dire jamais nous n'avons été avec les Français. Y compris pour leur demander de nous aider à faire la guerre contre les Ivoiriens. Donc, voilà la complexité de la politique, telle qu'elle se révèle à celui qui l'étudie patiemment. Pas des gens qui se promènent dès qu'ils trouvent qu'on discute de quelque chose sur les réseaux sociaux, ils écrivent déjà un commentaire. Avant de commenter, d'accord, il faut mentaliser de quoi on parle. Il faut te demander si tu as la dimension. Il y a des commentaires qui n'en valent pas la peine. À la limite, quand tu sais que tu ne sais pas, écoute et va chercher. Reviens après avoir essayé de savoir pour parler. Ainsi, tu auras parlé utilement. Donc, je suis toujours là, en train d'essayer de vous faire comprendre précisément la complexité de cet angle-là. Le président Guillaume Kibafori Soro nous dit que ce sont les soi-disant démocraties qui sont les ennemis des peuples africains aujourd'hui en Afrique. Paul Bial nous dit que son régime est démocratique. Quel mensonge ! Une démocratie qui maintient pendant 42 ans un type de 90 ans plein et passé au pouvoir, c'est du jamais vu. Voilà. Bon, je m'arrête là. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc combien ? Bon, je ne me rappelle plus de l'âge du jour parce que je me trompe au niveau des jours, mais excusez-moi. D'où bien, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement, spécialiste de la France. Voyez-vous, le problème qui nous mine, je vous dis, c'est, comment dire ça, la zone des aliénés, la zone des complexés, la zone des corrompus. Et j'ajoute la zone des jaloux, sachant que le chef des jaloux, le patron des jaloux, le roi des jaloux, en tout cas, enfin, jaloux non, ce n'est pas ça que je voulais dire, sorciers, voilà. Donc, la zone des jaloux, la zone des sorciers, maintenant, pour la sorcellerie, voilà. Alassane Draman Ouattara, pour moi, franchement, c'est le roi, le parrain. En tout cas, en matière de sorcellerie, il a battu tous les records, au sens où il tue, il empoisonne des gens, même ses collaborateurs, voilà. Donc, à partir de là, c'est pour ça que je dis non, le mec, il est champion du monde, hein, l'univers, la sorcellerie, voilà. Alors, il n'est pas le seul, mais à ma connaissance, c'est lui qui le connaît, il y en a d'autres que je ne connais pas, mais lui, comme je le connais, donc je le dis, voilà. Là, je reviens sur le cas de Guillaume Soro, toujours, toujours, Franklin Yamsi, il est très dangereux sous monsieur, j'ai fait une vidéo il y a un an, quand il est allé en visite au Mali, et je vais te offusquer sur le fait que je dis, les colonels au Mali, faites attention à des panafricains de circonstance. Oui, et je dis, chacun de nous, il y a des domaines où tu vas être bon, lui, s'il s'agit d'aller enseigner les gens en l'université pour la philosophie, je ne peux pas le concurrencer, encore que, encore que, voilà, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Je ne dis pas là que, il est profondément démagogue, il est profondément malhonnête sur le plan intellectuel, très clairement. Lui, le rôle qu'il est assigné, Guillaume Soro lui a assigné ce rôle-là, c'est-à-dire de blanchir Guillaume Soro, de réhabiliter Guillaume Soro. Donc, en fait, compte, il va critiquer, comment dire ça, Banakani, parce que Banakani soutient Paul Biya, alors que lui, il fait les mêmes exercices en soutenant Guillaume Soro. Qui encore ? Il va critiquer le président Touadera d'avoir modifié récemment la constitution. Vous voyez, il fait les mélanges, il ne sait même pas. C'est là où je dis, mais non, finalement, il n'est pas un intellectuel. Ou alors, il est intellectuel, certes, mais il est malhonnête, il est profondément malhonnête. Parce que, le cas du président Touadera, par exemple, il faut chercher à comprendre et savoir, le président Touadera, avant lui, quel est le bilan de ceux qui étaient avant lui ? Et lui, qu'est-ce qu'il a décidé d'adopter comme posture aujourd'hui, si ce n'est de prendre ses distances avec la France-Afrique ? Même si c'est vrai qu'il n'est pas dans le même rythme que les colonels au Mali, que le capitaine au Burkina Faso ou le général au Niger. Faut rien d'accord. Mais au moins, on ne peut pas lui reprocher, si on se veut honnête, qu'il est en train de modifier la constitution. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens qui étaient avant lui, ils étaient à la main de la France. Voilà. Donc, s'il s'agit de laisser la constitution telle qu'elle, lui, il va partir et puis la France va encore remettre la main là-dessus. Donc là, ce minimum-là, je ne crois pas qu'il ne maîtrise pas, mais je crois qu'il est malhonnête. Et je dis que ces gens-là sont très dangereux. Il n'est pas un africain de circonstance. Il n'est pas le seul. Vous savez ce qu'ils ont fait ? Avant de faire cette vidéo, j'ai essayé d'aller voir dans le dictionnaire qu'est-ce que c'est qu'être opportuniste. Voilà. Les opportunistes. Je suis allé voir dans le dictionnaire. De manière générale, je sais ce que c'est, mais c'est quand même intéressant parce que le dictionnaire, c'est écrit noir sur blanc. Un peu comme vous allez voir quand vous allez chez le médecin, mais il a son vital. Pourquoi ? Mais parce qu'il ne peut pas tout savoir. Et puis encore, c'est pour être précis. Voilà. Le gros dictionnaire qui est posé sur son cabinet. Pas eux tous. Mais en tout cas, vous allez voir, certains, ils ont ça. Mais parce que quand il y a un moment donné, on fouille et puis on... Pour être précis, c'est pour ne pas s'y perdre. Voilà. Être précis et être honnête. Voilà. Et moi, je vous dis, ma religion, c'est la vérité et la justice. Et puis, évidemment, ça sous-entend la solidarité. Donc, je suis pleinement dans la maths. C'est, comment on appelle ça, la religion ? C'est la philosophie de nos ancêtres. Très clairement. Oui, 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 oui. Non. On est sur un terrain de... Comment on appelle ça ? D'argumentation. De gymnastique, j'allais dire, intellectuelle. Or, il se trouve qu'il y a des frères et sœurs qui sont dans une situation où il y a un minimum de... Comment on appelle ça ? Bon. Il y en a qui sont honnêtes. Mais simplement parce qu'ils ne savent pas tout. Bon, en plus, je ne sais pas tout. Mais simplement, moi, par contre, je vous dis, je ne calcule pas. Oh, il y en a qui calcule. C'est ça que ça me dérange. Oui, parce que ceux qui calculent jouent les petits malins. C'est ça. Et bien entendu. Ah, non, 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 non. Concours d'honnêteté intellectuelle. Disons que je dis que ceux qui sont fâchés avec la vérité, vous pouvez zapper, changer. Ne continuez pas à regarder. Parce que si vous regardez, c'est que vous avez là ou si vous cachez quelque chose. Voilà. Ah oui, 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 oui. D'où bien, d'où bien, d'où bien. Très clairement. Mon surnom sur le net. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Alors, je vais dire... Parce que Guillaume Soros, c'est un opportuniste. Il n'est pas le seul. Alain Foucard, c'est un opportuniste. Il y a qui encore? Niamsi, c'est un opportuniste. Donnez-moi les noms. Non, je vais vous donner tous les opportunistes. Et c'est-à-dire que c'est des gens qui vont marcher avec le sens du vent. Donc, soyons sérieux. Il y a des écoles. Et ça, c'est la continuité de l'humanité. C'est-à-dire que l'être humain, il n'a pas changé. C'est les époques qui changent et puis les manières de faire. Mais sinon, le fond, il reste le même. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, pour revenir à nos pères, à leur époque, leur génération, il y a eu donc l'école de Casablanca au Maroc et l'école de Monrovia au Liberia. Et il y avait qui? Monrovia, c'était au Fouette-Boigny et puis Senghor et d'autres aussi. Maintenant, quand on vient à Casablanca au Maroc, c'était justement les Modibo Keïta. Modibo Keïta, c'est le très, très grand monsieur du panafricanisme. Vous voyez? Quand on parle de l'île national du Mali, mais qu'est-ce qu'il y a écrit? Quel est le contenu? Plus panafricain que Modibo Keïta, tu meurs. Donc, moi, je suis désolé. J'ai gradué. Je dis voilà. Il y en a qui sont panafricains à 5%. Il faut accepter. C'est quand même pas possible. Je vais faire ma démonstration. Dites-moi, est-ce que vous allez considérer un Fouette-Boigny au même niveau que Modibo Keïta au niveau du panafricanisme? Alors, si vous arrivez à situer que Modibo Keïta est beaucoup plus panafricain que Fouette-Boigny, mais admettez que c'est une continuité, c'est-à-dire que l'être humain n'a pas changé. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, on peut le dire qu'un tel, il est panafricain à 5%, un autre à 50%, un autre à 100%. Comme je dis, moi, je me définis comme étant 1000 pour 1000 panafricains. Donc, il faut reconnaître ça, ça s'appelle être honnête intellectuellement. Oh là, l'orgueil de chacun fait qu'on n'a pas envie et puis on est... Non ! Et surtout, je vous dis, pas auprès d'un frère qui est bienveillant. Moi, je suis bienveillant, moi. Dieu se le sait, Dieu se le sait. La plupart des gens en parlent. Voilà. Quand il y a quelqu'un qui fait bien, je dis, ouais, c'est bien fait. Il faut le soutenir. Voilà. Donc, la vérité, pour moi, il n'y a rien à faire. Je ne négocie pas sur la vérité. Si c'est clair. Non. Aucune négociation. Et puis, j'ai vous dit, c'est une question d'argument, contre-argument. Faites les vidéos, je fais les miennes. Et puis, maintenant, on laisse à autrui d'apprécier. Hé ! Je vais vous dire, les deux écoles, ça a existé. C'est une réalité. Maudibo Keïta, c'est l'école du panafricanisme, le pur. À tel point que c'est écrit dans la constitution... En fait, comment il y a ? Oui, la constitution de l'époque. Et puis, comment dire ? Surtout la ligne nationale manienne. Voilà. Donc, à partir de là, quand je vois ça, j'ai dit, mais voilà. Lui, il est panafricain 1000 pour 1000. Voilà. Alors qu'il y a une faute banlieue, c'est autre chose. Et puis, il y en a d'autres aussi. Ce sont des opportunistes, comme on a cité aujourd'hui. Mais à l'époque, il y a eu aussi des opportunistes. Très clairement. Il y a eu des opportunistes. Parce que c'est l'être humain. C'est comme, regardez, l'esclavage qui a pu durer 400 ans, 500 ans. Mais c'est parce que l'être humain est comme ça. Il y a des gens qui sont honnêtes. Il y en a qui sont malhonnêtes. Il y en a qui sont généreux. Il y en a qui sont ingrats. C'est ça qui fait un monde. Maintenant, je vous dis, le plus important, c'est de s'en rendre compte. Et à partir de là, donc, de savoir comment il faut faire. Voilà. Et je dis, question de sujet, question de... Le sujet, le domaine dans lequel on est, il faut reconnaître. Si tu es moyen, si tu es très bon. Il y a des fois, il y a des paragraphes, il y a des chapitres. Là, non. John Soros, c'est un pur produit, comment dire ça, de l'opportunisme. Regardez. Donc, le dissonant nous dit quoi ? L'opportuniste, c'est quoi une personne opportuniste ? Attitude consistant à régler sa conduite selon les circonstances du moment que l'on cherche à utiliser toujours au mieux de ses intérêts. Je ne le lis pas parce que je ne savais pas. Vous savez très bien que je le sais. Mais c'est mieux de le dire. C'est pas... Voilà. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Là encore. Je poursuis. Toujours le dictionnaire. Donc, quel est le synonyme d'opportuniste ? Personne qui profite d'une occasion. Donc, le synonyme, c'est ambitieux, arriviste, audacieux, carriériste. Le synonyme, écoutez bien. Intriguant, jeune loup, présomptueux. Donc, le synonyme, c'est-à-dire que les mots qui ressemblent, qui sont de la même famille qu'un opportuniste, c'est ambitieux. Guillaume Soro est ambitieux. Arriviste, Guillaume Soro est arriviste. Audacieux. Carriériste. Guillaume Soro est carriériste. Intriguant. Guillaume Soro est intriguant. Jeune loup. Présomptueux. Et quand je dis Guillaume Soro, tous ceux, les Alain Focard, les, comment dire ça, les Franklin Niamsi. Voilà. C'est dingue ! Peut-être que la différence, c'est que eux, ils ne vont pas prétendre à vouloir un poste de président. Alors que Guillaume Soro rêve d'être président de la Côte d'Ivoire. Ça vous dit, il faut bien comprendre. C'est pour ça que moi, je ne lâche pas l'affaire. Parce que j'ai dit, ce qu'ils oublient et puis minimisent ça, c'est qu'en fait, si le monsieur, parce qu'il peut le dire là, il peut dire, écoutez, j'ai eu ma chance, 15 ans de vie politique et pas des moindres, ministre, premier ministre, et puis président de l'Assemblée Nationale. Quand on totalise, ça fait plus de 15 ans, ce n'est pas rien. Donc, compte tenu du fait que je n'ai pas fait ce qu'il fallait, je me suis trompé, je vais me mettre en réserve. Mais par contre, je vais aider le peuple, je vais aider l'Afrique pour pouvoir avancer dans ce XXIe siècle. Et ça va consister à quoi ? Ça va consister à vider mon sac, c'est-à-dire à dire la vérité, rien que la vérité. Et je dis que celui-là, pas la force que Franklin Niamsi, qui a écrit, qui a son actif entre 10 et 15 livres, mais qu'il écrive maintenant. Au lieu de dire n'importe quoi, là, il compare, c'est pas nouveau, et là, on est en novembre 2023, messieurs, dames, on est en novembre 2023, qu'est-ce qu'il fait encore ce monsieur ? Il renouvelle, de toute façon, comme on dit, j'aime bien l'autitude africaine, il dit, le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Donc, ça veut dire que Guillaume Soro et Niamsi, ils ne changeront pas leur manière de s'asseoir. C'est quelque chose qu'ils ont en eux. Donc, à un moment donné, pourquoi on cesse et on veut faire l'économie de ça ? Et puis, j'ai dit que l'exercice que nous faisons, c'est intéressant, parce que ça permet à chacun de réfléchir et d'observer. Et bien entendu. Alors, on y va. Je continue encore, opportuniste. Comment reconnaître une personne opportuniste ? Une personne opportuniste aura généralement tendance à faire passer son intérêt au détriment des autres à travers plusieurs types de comportements, comme la manipulation et le mensonge. Je répète. Une personne opportuniste aura généralement tendance à faire passer son intérêt au détriment des autres à travers plusieurs types de comportements, comme la manipulation et le mensonge. Voilà. Suivez mon regard, suivez mon regard. Non, mais il faut arrêter, les gars. J'ai dit, moi, je suis quelqu'un de chez Fair Play, mais ce qui est malheureux chez nous, c'est que ce n'est pas réciproque, c'est ça. Mais qu'est-ce que vous... Là, par contre, je ne peux rien. Ah non, non, là, je ne peux rien. Ah oui. Non, parce que moi, j'ai fait ma part. Quand je reconnais, je reconnais par rapport à ce que tu as pu réaliser, tes performances et tout ça. Maintenant, pourquoi tu as du mal à reconnaître ? Non, là, tu es bon, mec. Hé ! Puis on avance, puis on avance. C'est la vie qui veut ça. N'importe quoi. Alors, la suite. Quels sont les animaux opportunistes ? Ah, ça m'intéressait. C'est bon, là, je me suis pas limité à deux lignes. Alors, regardez bien. Quels sont les animaux opportunistes ? Ces zones insalubres autour des villes, sans ramassage de déchets, récyclage ou évacuation des eaux usées, créent un écosystème favorable à de nombreuses espèces. On parle d'animaux opportunistes. Mais en fait, ils ne font que vivre de la misère humaine. C'est le cas des rats, renards et chacals. Oui, j'enfonce le... Vous savez pourquoi ? Parce que pour moi, l'enjeu est trop énorme. Les gens qui meurent. Et puis, je vais donner l'explication. Les Africains qui sont morts depuis des siècles. On a la solution. Pourquoi vous faites économie de ça ? L'économie, c'est que s'il parle, ce monsieur, s'il vide son sac en écrivant des livres pour raconter tout ce qui s'est passé, mais ça va nous faire un très grand bond. Oh, là, il minimise ça. Je ne comprends pas. C'est pour ça que ça me met hors de moi. Pourquoi minimiser un truc comme ça, tant qu'on sait qu'elle a porté ? Parce que lui, qui est-ce qui protège ? Il faut se poser la question aujourd'hui. Étant donné que Guillaume Souraud est arrivé, comment dire ça, d'abord au Niger et ensuite, il est allé au Burkina Faso pour rencontrer le capitaine Ibrahim Traoré. C'est suite à ça que monsieur Niamsi, son griot, et puis là, encore une fois, excusez-moi, parce que j'aime beaucoup les griots, mais par contre, j'ai dit, trouvez-moi un autre mot pour que je puisse changer. Parce qu'en attendant, comme je ne trouve pas de mot, je lui dis, voilà, la talakou, si on veut, pour utiliser les termes jargon ivoirien. Il fait de la talakou en permanence de Guillaume Souraud. Vous voyez, pour lui, tout le monde a tort, c'est Guillaume Souraud, celui qui a raison. Et puis, il va se permettre d'aller critiquer, comment on appelle ça, un Banakani. Alors que tu fais le même exercice que Banakani concernant le soutien qu'il t'apporte à Guillaume Souraud. Voilà. N'importe quoi, enfin. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, quand on observe bien, on voit que Guillaume Souraud, étant donné qu'il est dans une zone protégée, mais il est maintenant libre de pouvoir écrire tranquillement, pouvoir dire les choses tranquillement. Parce qu'avant, il était en Turquie, il était en France, il était en Asie, partout dans le monde. Il est là, il fuyait. Vous savez à quoi ça me fait penser ? Bon, je voulais le dire, mais je veux le dire quand même, parce que moi, j'ai été marqué à l'époque. Enfin, je veux dire, il m'a marqué quand j'étais beaucoup plus jeune. Il y avait une série qui s'appelle Le Fugitif. Le Fugitif, en fait, son histoire, ça, ça m'a marqué à l'époque, parce que j'étais un friand des séries. Vous savez, les séries télé. Voilà. Le Fugitif, rappelez-vous, ma génération. Le Fugitif, en fait, c'était quelqu'un qui était accusé, je crois, Richard Kimball. Richard Kimball, je me rappelle. Il était accusé, en fait, à tort. En tout cas, il paraît qu'il avait tué sa femme. La série, c'était ce qu'il s'est raconté. Du coup, il était poursuivi dans tous les États-Unis. Et ce monsieur, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais pitié pour lui. Mais vous ne pouvez pas imaginer. Au sens où, s'il était avéré qu'il n'était pas lui qui a tué sa femme, regardez ce qu'il a enduré à courant partout. Maintenant, on fait le parallèle avec Guillaume Soro. Fugitif. Mais Guillaume Soro, on a les preuves qu'il a tué. Puisqu'il lui-même, il a écrit un livre. Mais à l'époque, Richard Kimball, maintenant, on me disait, les enquêteurs, bon, comprennent qui veut, comprennent qui peut, là, encore. Pareil. Tu vois, c'est ma génération. Richard Kimball, rappelez-vous, les Fugitifs. Ah, Abidjan, fait un Côte d'Ivoire. Regardez la série télé. Bon, en fait, bon. Donc, la suite, c'est quoi ? Voilà, donc, je dis, Guillaume Soro, pourquoi il ne parle pas ? Et quand je dis pourquoi il ne parle pas, c'est que si jamais il parle dans un mois, dans trois mois, dans six mois, il ne faut pas qu'il attend dans deux, trois ans. Non, non. Enfin, bon, comme on dirait, il faut m'étonner. Mais en fait, là, aujourd'hui, il protège qui ? Voilà. Parce que quand il était en Turquie, je comprends. Ils ont dit, ouais, il risque. Moi-même, je disais, il va se faire buter. Mais là, maintenant, tu n'es plus dans un jeu. Tu as déjà mis le jeu de protéger par les colonels, les généraux et puis les capitaines. Eh bien, voilà, vas-y, maintenant, vide ton sac. Et j'espère que tu vides ton sac auprès d'eux. Ah, ben oui. Et j'espère qu'eux aussi, ils vont être sérieux pour le cuisiner. Non, mais attendez. Parce qu'il y a des morts. C'est ça qu'il faut comprendre. Les Africains qui meurent, les jeunes gens qui font des suicides collectifs dans la Méditerranée. Mais moi, je suis désolé. Guillaume Soro, il a sa part des responsabilités. Pourquoi ? Mais parce qu'il a aidé à mettre M. Ouattara au pouvoir. Et M. Ouattara, la politique qu'il mène, ce n'est pas au bénéfice du peuple africain et encore moins du peuple ivoirien. C'est au bénéfice des forces exogènes qui l'ont mis là. On a compris ça, mais là, définitivement, c'est de notoriété publique. Donc, à part du monde, on sait ça. Pourquoi vous voulez-vous faire l'économie des trucs qu'on peut utiliser ? Non, mais franchement. Oh là 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 là. Manque de sérieux. Allez, on y va. Quelles sont les maladies opportunistes ? Je me suis fait un plaisir pour ça. J'ai pensé, j'ai pensé. J'ai dit, mais un opportuniste de première classe, Guillaume Soro. Une maladie opportuniste est une maladie due à des germes habituellement peu agressifs, mais susceptible de provoquer de graves complications en affectant des personnes ayant un système immunitaire très affaibli, comme les personnes subissant une greffe d'organe, une chimiothérapie ou porteuse du VIH. Voilà. Une maladie opportuniste. Voilà. Ensuite, quel est l'animal le plus opportuniste ? L'habitat du raton laveur. Son habitat est révélateur de son opportunisme. Ainsi, il peut se rapprocher beaucoup de l'homme en s'installant dans les greniers, les cheminées ou les granges. Voilà. L'opportuniste. Concours d'honneur intellectuel. Ah là, ça cogite là-dedans. C'est ce que ça veut dire. Parce que je dis, ma religion, c'est la vérité et la justice. Donc moi, je suis en quête de vérité, comme certains sont en quête de roubladise, sont en quête de mensonge. Chacun son truc. Chacun son paradigme. Simplement, moi, vit ta vie, j'ai vu la mienne. C'est tout. N'importe quoi. La suite. C'est quoi une maladie opportuniste ? Ça, j'ai déjà dit. Voilà, ça, j'ai déjà dit. Excusez-moi. Voilà. Quelles sont les bactéries opportunistes ? Définition du terme bactéries opportunistes. Bactéries normalement présentes dans l'organisme sans l'affecter, mais qui peut provoquer une maladie à la suite d'une diminution des défenses de l'organisme. Il y a une chasse d'occasion là pour pouvoir se placer. Voyez ? Donc, le terme opportunisme, c'est ligne de conduite politique dans laquelle la tactique se détermine d'après les circonstances en transigeant, si nécessaire, avec les principes. Un peu comme, comment dire, moi, la référence absolue en matière d'intellect, je vous cite souvent, je me dis, bon, il y en a d'autres, même ceux qui me viennent comme ça à l'esprit que j'ai vraiment regardé de près, c'est Aimé Césaire et surtout Cheikh Anta Diop. Diop qui disait, non, c'est Aimé Césaire plutôt, excusez-moi, vous voyez, j'ai fait un peu la malgarde. Aimé Césaire, c'est lui qui disait, il dit que les Occidentaux, ils rusent avec leurs principes. Ils rusent avec leurs principes. Quand ils parlent de liberté, égalité et fraternité, ils rusent avec ça. Quand ils parlent de démocratie, quand ils parlent de, comment dire ça, républicains, ils rusent avec ça, ils font ça en permanence. Les droits de l'homme, n'importe quoi. Et c'est ce qu'il a fait, lui, toute sa vie, il a fait ce rappel-là. Grande intellectuelle, grand homme politique, ah oui, Aimé Césaire. Voyez, je répète, opportunisme, définition de l'opportunisme. Ligne de conduite politique dans laquelle la tactique se détermine d'après les circonstances en transigeant si nécessaire avec les principes. Voilà, n'importe quoi. Hein ? Voilà, je vais m'arrêter là. Et puis, sinon, au moins de vue musical, je ne connais pas d'autres, mais si ça n'existe, faites-moi les commentaires, apportez-moi. Mais comme je vis en France depuis une quarantaine d'années, 41 ans exactement, il y a un chanteur français qui s'appelle Jacques Dutronc et il a un titre, ça c'est pour le plan musical, j'aime bien, j'aime bien. Au sens de me dire que, là je n'ai pas de bouquin à vous présenter, mais Dieu suit le Cécile, j'en ai un plein. Mais là, c'est, voilà, allez-y écouter la chanson de Jacques Dutronc, c'est un chanteur français, voilà. Il a une chanson comme ça qui appelle Le Portugiste, je tourne ma veste, je retourne ma veste, voilà. Maintenant, on revient maintenant dans notre discussion. Donc, ce que je voulais dire, c'est que vous savez que, là, j'ai choisi cette partie, cinq minutes, là, sur Franklin et un psy, bon, mais auparavant, ce que j'avais voulu faire, c'était de prendre, en fait, des gens de la rue, parce qu'il y a eu un micro-trottoir qui a été fait par une chaîne ivoirienne là-bas, hein, ils ont interrogé des gens de la rue sur le fait que Guillaume Soro devait d'avoir été en Afrique. Et là, il est allé, en première fois, voir le général Chani et ensuite, il est allé voir, donc, comment dire ça, le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Donc, on demandait aux gens dans la rue qu'est-ce que vous en pensez. Et donc, j'ai voulu prendre cette partie-là, toujours comme je le fais. Et là, entre-temps, bon, j'ai eu, là, l'intervention de le professeur Niamsi, comment dire, à Thalakoutter, je ne sais pas comment on dit, celui qui fait à la Thaloko en permanence de Guillaume Soro. Voilà. Donc, je dis, ah, tiens, c'est bon, je vais caler ça. Vous voyez ? Mais j'ai dit merci à ceux qui ont montés internet parce que si je n'ai pas internet, comment voulez-vous que je... Parce que moi, j'adore ça, c'est-à-dire que je prends et puis j'analyse. Maintenant, j'ai dit que lui, il fasse de même. Et puis, il parlait des partisans de Président Babaut, mais non, 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 moi, justement, j'ai une indépendance très forte. Je suis jaloux de ma liberté. C'est pour ça que je me bats pour la liberté d'autrui. Comprenez ? Voilà. Ça, c'est quand on se veut honnête à un niveau très élevé. Alors qu'il y en a d'autres, là, ils vont essayer de, comment dire ça, comme je dis souvent, je dis, mais moi, ça ne dépendait que de moi. Je vous dis, on donne les moyens à tout le monde, mais les mêmes moyens, même. C'est-à-dire qu'on me donne 10, on me donne 10, mais on dit que le meilleur gagne. Voilà. Il y en a deux, non, 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 il ne faut pas les donner. C'est sérieux. Mais c'est la vie, c'est l'humain qui est comme ça, mais il faut le constater et puis il faut en prendre note. Il faut en être conscient. Voilà. Mais de quoi ? Non. Chacun de nous a une énergie qui lui est propre. C'est la nature qui nous a doté de ça. Moi, je respecte ça profondément, mais j'aimerais mieux que ça soit réciproque. Mais il n'y a rien à faire. Mais parce que, je vous dis, c'est l'éducation, comment on a grandi, dans quel environnement, sensibilité, tout ça rentre en ligne de compte. Je comprends. Mais quand on fait concours, l'intelligence, c'est ça justement pour pouvoir surmonter tout ça. Et puis maintenant, essayer de les comprendre. Bien entendu. Et prendre la distance. À froid. Pour moi, comment ça se fait qu'on en est arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça ? Voilà. Mais oui, mais oui. Comme je dis, il est très dangereux. Il joue son rôle en plein. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui se passe ? C'est que moi, j'ai dit, Guillaume Soro, s'il vide son sac auprès des colonels, c'est parfait. Maintenant, l'idéal, c'est qu'il mette à la connaissance du plus grand public. Du peuple africain. Mais bien entendu, parce que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est un cas d'école. Où, regardez là, il se permet encore à nouveau, parce que ce n'est pas nouveau. Là, là, regardez ce qu'il dit. Non, mais va enseigner là-bas et puis bourre le crâne de tes étudiants. Mais sinon, regardez l'argument qui l'avance. Il dit que le président Babaut, à l'époque, il a fait appel à l'armée française. Mais qu'est-ce qu'il devrait faire d'autre ? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre ? Il est président de la République de la Côte d'Ivoire. Et puis, il y a des accords qui ont été signés, des accords militaires. Et dans ces accords-là, il est précisé que en cas d'attaque extérieure, en cas d'agression, la France s'engage à venir aider celui qui est en place. En l'occurrence, le président Babaut. Mais la France n'a jamais, les accords de défense. Jamais. Elle ruse avec ces principes-là. Et met ses airs. Voilà, un exemple. Voilà, par exemple. Donc, je dis, pareil, envoyez-moi des commentaires pour me dire à quel moment, depuis que les pays existent, à quel moment, la France a respecté les accords de défense qu'elle a signés. À quel moment ? Non. Ces gens, j'ai dit, le président, son excellence, Vladimir Poutine, qui est un homme providentiel, d'abord pour son peuple, le peuple russe, et un homme providentiel pour tous les pays africains qui veulent sortir de l'impérialisme, du colonialisme et de la France-Afrique. Voilà. Rien que ça. Rien que ça. Comprenez ? Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'au fond, on est dans une situation comme ça où la vérité, elle est là, elle brille. Et puis, il y en a d'autres qui veulent essayer de dire, bon, c'est-à-dire que, oui, mais comme dit Thomas Sankara, Thomas Isidore, Noël Sankara, le capitaine, il disait, il disait, que la vérité est révolutionnaire, bien entendu. Mais moi, je suis un révolutionnaire dans l'âme, tout naturellement. Ah oui. Ah très clairement. Et puis, c'est pas le problème avec l'armée. Vous savez pourquoi ? Parce que moi, je suis un fils de militaire. Oui, mon père a fait Indochine et Algérie. Alors, il n'est pas le seul, bien entendu. Mais sauf que moi-même, je voulais être incorporé. Eh oui, oui, oui. C'est pour ça, il dit calmez-vous. Il y en a plein là. S'il s'agit d'aller se faire incorporé, ils vont les refuser. Et la plupart du temps, c'est les votes en guerre. La plupart du temps, on fait une enquête, vous allez voir que ceux qui sont des votes en guerre, c'est des gens qui n'aiment pas l'armée, à vrai dire, à vrai dire. Sinon, les vrais militaires, ils vont faire l'économie. Et que c'est quand il n'y a pas le choix, là, on y va. Mais sinon, ceux qui sont des votes en guerre, il y a le choix, il y a plusieurs solutions. Mais non, 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 non. Mais parce que, les trouillards, on la ferme, on s'assure, on prend des notes. Ah oui, c'est pas ce qu'ils vous avaient à faire. Bien entendu. Non, je suis trop à l'aise parce que moi, je suis à mon élément pour dire la vérité, rien que la vérité. Alors qu'il y en a d'autres, qui sont dans les gymnastiques, il y en a, mais argument contre argument, les gars. Maintenant, un autre point que je voulais aborder, c'est qu'on dit, oui, mais tu sais l'opportunisme en politique. Non, mais excusez-moi, il y a des grands hommes politiques qui ont agi simplement pour respecter le choix du peuple. Oh, ceux qui vont jouer les trucs d'opportunité, c'est Guillaume Soro, c'est la facilité. Je crois que, comme j'ai toujours dit, j'ai dit, les colonels au Mali n'ont pas la prétention de dire qu'ils sont des hommes politiques, non, ce sont des gens qui sont venus pour servir le peuple. Ils sont au boulot et ils bossent bien. Vous voyez ? Que je commence à te construire des usines pour transformer l'or au Mali, directement, pareil pour le capitaine au Burkina Faso, construction d'usines qui va, dans combien, un an et demi, pareil, transformer l'or sur place. Mais ce n'est pas rien, sans parler du lourd, du très lourd qui est la commande auprès des Russes des centrales nucléaires. Non, mais voilà, c'est des gens sérieux. Et moi, j'ai beaucoup de respect, pour ne même pas dire d'admiration pour ces gens-là. Et pas des farfelus qui sont là qui font perdre le temps des gens. Et alors que je lui dis, mais il y a tellement de métiers qui existent au monde, mais allez faire d'autres. Mais ils viennent là parce que c'est facile aussi. Parce qu'on sait que là, en politique, c'est quoi ? Deux choses. Un, le pouvoir. Et puis deux, l'argent. C'est tout, ce qui les emmène, il faut me dire. Et puis sans oublier que ces gens-là sont souvent adhérents dans les obédiences. Soro, je le soupçonne d'être franc-maçon. Donc allez-y creuser là encore pareil. Donc c'est, non, non. Il faut le surveiller comme du lait sous le feu. Comprène qui veut, comprenne qui peut. Mais parce qu'il a des antécédents. Et à partir de là, on ne peut pas faire mine. Qu'est-ce que c'est que ça ? Moi, je suis tranquille. Je suis tranquille. J'ai dit, il faut regarder toutes mes vidéos. Et puis voilà, j'allais oublier. On attend là dans les discussions chez Kofi, j'allais oublier ça aussi, c'est qu'il dit souvent, oui, on demande à Soro de s'excuser. On demande à Soro de dire pardon. Eh bien, s'il vous plaît, les frères et sœurs, regardez toutes mes vidéos. Mais alors, toutes mes vidéos, j'ai commencé depuis 2017, voilà. Et à chaque fois que j'ai fait des vidéos sur Soro, dites-moi, là j'aimerais bien, comme on dit l'horreur est humaine, peut-être que je ne me rappelle plus, mais je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Jamais j'ai dit à Soro, viens me présenter tes excuses. Non. En revanche, ce que j'ai dit à Soro, j'ai dit Soro, viens vider ton sac, viens nous dire la vérité. Il y a une nuance, il y a une nuance et une différence majeure entre dire la vérité ou alors il y en a d'autres. Le fait que je dise à Soro, viens dire la vérité, il dit, mais tu es en train de lui dire ce que je dis, mais quelle est cette sorte de raisonnement ? Quelle est cette sorte de raisonnement ? Moi, je lui dis, je place l'honnêteté intellectuelle très non-forte que quand je vois qu'il commence à débrayer, ça me déçoit et puis ça me... Je ne supporte pas. Hein ? Dire à Soro, viens nous dire la vérité, c'est dire... Non ! Il y a des gens par contre qui ne sont pas très avancés, je peux comprendre, au niveau de ce dont on parle là, qui vont dire oui, il faut qu'ils s'excusent, mais non, jamais, je vais vous dire, regardez mes anciennes vidéos, ça veut dire que jamais j'ai demandé ça parce que ça ne m'intéresse pas, je vais vous dire pourquoi ? Mais parce que moi, je fais les choses dans l'ordre. C'est-à-dire qu'au fond, comme je dis, je me veux honnête intellectuellement, je dis mais, pour s'excuser, il ne faut pas mettre la chaveur avant les bœufs. Commence d'abord pour raconter qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà. Et faire ça, mais c'est un minimum, on n'a pas besoin d'aller faire une première année, je ne sais pas où, je ne sais pas où. Voilà. C'est tellement c'est... Pour moi, ça coule de source, mais parce que je suis à l'aise parce que justement, je suis animé que la vérité, rien que la vérité. Et puis, j'ai dit encore une fois, je ne suis pas un surhumain, non, mais par contre, j'ai dit toujours concours. Voilà. Et puis, et là aussi, pareil, il faut reconnaître, c'est la nature qui veut ça. Tu ne peux pas... C'est la nature qui veut se dire que quand tu vas regarder un match de foot, il y en a qui va être meilleur quand tu vas prendre... Pourquoi il y a des gens qui ont écrit 10 bouquins ? Il y en a qui n'écrivent pas du tout. Pourquoi il y a des gens qui vont faire des analyses très poignées ? Mais parce que c'est comme ça. Donc voilà, il faut reconnaître que là, je dis, ce rôle, jamais je ne vais demander de s'excuser ou de ma chaîne. Parce que ce n'est pas ça. La phase dans laquelle on est qui est préliminaire, hein, c'est qu'ils nous disent la vérité rien qu'à la vérité. Oh là, il y en a certains, il y en a qui... Qu'est-ce que ça dérange ? C'est-à-dire qu'au fond, ils se disent, non, mais on va essayer de... Non, il ne faut pas ruser avec la vérité. Voilà. Il ne faut pas ruser avec la vérité. Non, 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 non. Eh oui. Maintenant, c'est vrai que là, il a affaire des militaires aussi bien au Mali, au Niger et au Burkina Paso. Et qu'eux, ils sont de manière générale carrés les militaires. Bon. Et donc je dis, il ne faut pas le laisser vous embobiner. Ah ben oui. J'espère bien. J'espère bien. Eh oui. À l'époque, c'est des Français qui l'ont encouragé, pour qu'il écrive un bouquin. Il dit, je suis venu rebelle. Mais moi, aujourd'hui, je l'encourage à écrire un bouquin pour dire la vérité au peuple africain. Mais dire ça, au lieu du frère. Franchement, chapeau. Ah non. Parce que la plupart des gens, ils sont plutôt portés sur... Il faut que Guillaume vienne s'excuser. Mais non. Mais de quoi on parle là ? Ça va dans tous les sens. Non. Et pour ça, il dit concours d'honnêteté intellectuelle. Voilà. C'est tout. Qu'est-ce que tu t'excuses de quoi ? Qu'est-ce que tu as fait pour t'excuser ? Non. Par contre, dis-nous la vérité. Parce qu'on sait que tu sais des choses. On sait que tu sais beaucoup de choses. Mais là, c'est vrai que je me répète, mais c'est parce que je suis... Les bras m'entendent. Ah, mais comment ça se fait que je demande ça au lieu de dire mais tu as tellement raison ? Non, ils ne disent pas ça. N'importe quoi. Je suis désolé, les frères. Je suis désolé. Je dis, moi, je suis fair play. S'ils voulaient te faire play, c'est parfait. Mais si vous ne l'êtes pas, je ne peux rien pour vous. Voilà. N'importe quoi. Ah, mais oui. Non, mais franchement. Là, qu'est-ce qu'il dit encore Franklin Yamsi, là ? Toujours à comparer avec le président de Babo. Voilà. Il disait que le président de Babo a eu recours aux militaires français. Il a demandé... Mais il respecte les tests. Mais oui. Ils ont signé des accords. À quoi ça sert ? Donc, il a demandé simplement de faire ça. Lui reprocher après d'avoir fait ça. C'est manipulateur. Des manipulateurs, des opportunistes. C'est grave. Mais c'est très grave. Et comme j'ai dit, j'ai dit, écoutez, on est dans cette situation-là parce qu'en fait, au pays des aveugles, mais le borgne est roi. C'est-à-dire que ceux qui prennent... Enfin, qui trouvent crédible... Comment on appelle ça ? Néamsi ? C'est ça, en fait. Voilà. Lui, il est borgne. Et lui, ils sont aveugles. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Non, mais franchement. N'importe quoi. N'importe quoi. Ces gens-là... Il faut se dire que chacun de nous, on a une ardoise dans notre passé, dans notre parcours. Alors, même si c'est vrai qu'on peut après changer. Mais je dis, je suis désolé, moi j'ai tendance, celui qui n'a rien dans son ardoise, c'est-à-dire dans son passé, on n'a rien à lui signaler, eh bien, je ne vais pas le mettre au même niveau que celui qui a déjà une ardoise, qui a déjà des trucs qui sont néfastes pour l'humanité. Voilà. Sinon, on ne se retrouve plus au niveau de la lecture. Il faut qu'on sache à qui on a affaire. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Hein ? Là, il vient là, il dit, oui, je suis surpris que ce soit plutôt des colonels des militaires qui me donnent le droit d'asile alors qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont démocrates. Et d'ailleurs, toute la vidéo de Néamsi, là, il énumère, voilà, les pays comme le Sénégal, comme le Cameroun. Le seul truc, je vous dis, que j'accorde comme crédit à ce gars-là, parce qu'il est d'origine camerounaise et donc quand il critique Paul Biard, voilà, c'est la seule fois où je suis là-bas avec lui. Voilà. Et sinon, tout le reste, non. Non, parce que Guillaume Soro, s'il avait eu, voilà, je vais terminer par là. Mais il faut toujours rappeler ça. C'est que Soro est frustré sur le fait que M. Alassane Draman Ouattara n'a pas respecté le deal. Mais ce que beaucoup de gens oublient, c'est que M. Ouattara, d'abord, ce n'est pas le genre à respecter sa parole, mais c'est surtout que ce qu'il a dit à Guillaume Soro, mais c'est la même chose qu'il a dit au regretté président Henri Conan Bédier. Mais oui, il a fait des promesses en leur disant, écoutez, je viens là, ne vous inquiétez pas, j'ai fait deux ans, enfin deux mandats, et puis après, c'est à votre tour. Le même propos, il a tenu à Guillaume Soro et à M. Aimee, Henri Conan Bédier, voilà, le président qui est décédé là, le pauvre, le pauvre. Voyez-vous ? Donc, c'est ainsi que je dis, le président Henri Conan Bédier, bon, il était trop âgé, mais ce n'est pas pour ça, il a été empoisonné par M. Alassane Draman Ouattara, c'est ainsi que je dis, Alassane Ouattara, pour moi, c'est le chef des sorciers en Afrique. Voilà, je balais ça. Et je dis maintenant, Guillaume Soro, comme il est beaucoup plus jeune, 51 ans, mais je dis, mais il ne faut pas nous faire le coup de ne pas nous raconter ce qui s'est passé là, parce que, un, c'est intéressant pour le présent, mais c'est surtout intéressant pour les générations à venir. Mais oui, bien entendu. Maintenant, je vais terminer, voilà, je dis, concours de l'hométrie intellectuelle, c'est là qu'au fond, le débat qui peut y avoir maintenant, c'est de dire, qu'est-ce que c'est que la souveraineté des pays africains, et puis qu'est-ce que c'est que le panafricanisme. Ah, j'adore ça, j'adore. Écoutez, de mon point de vue, il faut te montrer honnête en disant que, mais la souveraineté de quoi ? En fait, c'est lors de la conférence de Berlin, hein, 1884, 1885, hein, pendant quelques mois, les occidentaux ont décidé de partager l'Afrique en plusieurs morceaux, chacun a pris sa part. Les Anglais ont pris leur part, les Français aussi, les Belges aussi, une grosse partie, le Congo, le Congo, Kinshasa, par exemple, voilà, hein, et puis, qu'est-ce qu'il y a encore, un petit peu les Espagnols, un petit peu les Portugais, voilà, chacun a pris son truc, même, voire même les Nirlandais, ou les... En tout cas, ils se sont fait plaisir, voilà. Mais moi, ce que je défends, quand je dis que je suis panafricain, c'est de dire qu'écoutez, il faut maintenant qu'on reparte en arrière, pour dire, avant que les occidentaux arrivent, quelle était la configuration des pays africains. Eh oui, grand débat, débat pertinent, c'est ça qui doit nous intéresser, en vrai panafricain, c'est-à-dire que de dire que, écoutez, si on ne se bat pas pour ça, mais ça veut dire qu'on a mis chemin. Oui, il y en a d'autres là qui jouent les petits malins en disant, oui, on verra, il faut les faire, non, 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 parce que le problème, c'est que s'il n'y a pas de mort, je veux bien qu'on attend, mais comme il y a des mort, on dit non, on n'y va maintenant, parce qu'on peut y aller, on a suffisamment de recul, le recul que nous avons aujourd'hui, les pères de l'indépendance, les modibo Keïta, n'avaient pas ça, donc nous on a ça, pourquoi voulez-vous qu'on perde du temps, si ce n'est déjà les petits malins, je suis désolé, voyez, donc, souverainisme d'un côté, et puis comment dire ça, le panafricanisme réel d'autre part, authentique, je dis non, on revient avant que les Français, les Anglais, les hortisantos partagent l'Afrique, et donc, c'est ça qui doit être notre cheval de bataille, parce que ça nous permet de regagner notre dignité, la vraie, pas la pseudo-dignité, la vraie dignité, c'est d'aller retrouver, voilà, et il y en a d'autres là qui vont tenir des discos comme Kofi, vous dire, oui mais les temps ont passé, et que maintenant on ne peut plus, oh là 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 là, bon, trop léger, parce que je vous dis une fois, je vais revenir là-dessus, je vais le faire demain, Maman Pauline, elle est intervenue là, dans l'émission de Kofi d'hier, ah, c'est excellent, autant de fois, voilà, parce qu'elle c'est une inconditionnelle, c'est une gore, elle est le prénom d'abour, on ne peut pas la critiquer, c'est le seul truc où je parle avec elle, sinon tout le reste, je valide, et bien entendu, tout le reste de ce qu'elle dit, Maman Pauline, je valide, ah oui, même on ne se connait pas, mais la manière dont elle a l'argument, je me dis, j'ai déjà bien appris l'argument qu'elle, c'est tout, et donc hier là, elle a donné des cours à Kofi, à un moment donné, elle dit, mais M. Ouattara, il prend des emprunts, des crédits, il prend beaucoup d'argent comme ça, il lui prête des milliards, depuis des années qu'il est au pouvoir, mais il a du mal à les rembourser, mais pourquoi il continue à prêter, c'est une question de bon sens, au demeurant, et bien cette dame, j'aime beaucoup, parce que je dis là, pour le coup, il y a des fois où je dis, c'est un peu, ça parle d'un peu de ça, mais là, mais je vous dis, très souvent, elle, c'est juste le fait qu'elle ne veut pas qu'on critique Babou, je ne suis pas d'accord, c'est tout, sinon, si elle a cette qu'on critique Babou, elle est moins à 100%, parce que ce qu'elle dit qu'on critique, c'est vraiment super, et puis ses analyses sont super aussi, elle dit quoi, en fait, quand M. Ouattara, on valide toujours les prêts, mais c'est parce qu'après, ils se partagent entre eux, rétro-commission, mais oui, on encourage à, ou on ferme les yeux, pour qu'ils fassent des emprunts, et après, eux, ils prennent leur part, et puis ils prennent sa part, et puis qui est-ce qu'ils payent après, parce que Kofi, il a été peur d'un moment, il dit, oui, mais comment on fait après, et puis elle dit, mais non, c'est simple, ce sont les Africains qui payent, nous qui payons, et c'est là où le bas blesse, nous sommes les derniers de la farce, et là, Kofi, elle a toujours parlé dans la discussion, il dit, oui, mais, est-ce que vous croyez que, on peut, parce qu'elle a dit, on finit, fermez-tu les bases militaires, mais enfin, au fond CFA, immédiatement, Kofi dit, mais on ne peut pas s'ouvrir comme ça, et qu'est-ce qu'elle dit, elle dit, mais écoutez, si la maman est malade, pour préserver le bébé, mais on fait le nécessaire, il faut laisser savoir, oh là, c'est des jeux de bon sens, mais c'est ça, je dis, Kofi, je le soupçonne, d'abord, lui, il affiche, il dit qu'il n'est pas panafricain, et il dit qu'il soutient, il faut boigner, maintenant, il va soutenir une petite gamme tiame, même si c'est vrai que, ça dépend des émissions, alors qu'on a toutes les preuves, voilà, lui, il est profondément PDC, c'est son droit, mais au moins, dis-le une bonne fois pour tout, et puis reste là-dessus, comme ça, on va être respecté, ce que je n'aime pas, c'est le yo-yo, voilà, très clairement, donc, j'étais vraiment épaté, enfin, bon, en tout cas, agréablement surpris, les arguments qu'elle avançait, qui tenaient la route, qui tiraient l'éveil, vraiment, l'intelligence, voilà, Kofi s'est limité, ça me l'a dit, vous avez un esprit critique, non, elle est très intelligente, voilà, c'est ça que ça veut dire, bonne analyse, très bonne analyse, non, mais franchement, et je vous dis toujours que moi, le frère Kofi, j'apprécie qu'il donne la parole à tout le monde, voilà, parce qu'il a un esprit, quand même, qui aide à faire avancer les choses, mais par contre, je lui dis, lui, la critique que je lui apporte, c'est le fait que je dis, mais comment tu peux continuer à soutenir nos faux boignets, alors que vos faux boignets est responsable de nos malheurs, question, question, voilà, alors que je dis, tu es encore plus jeune que moi, donc ça devait être le contraire, parce que pour moi, la logique voudrait que, moi, j'ai un certain âge, en tout cas, je suis plus âge que lui, donc je dis que la logique voudrait que ce soit le contraire, c'est-à-dire que ce soit moi, qui défend un truc ancien, et puis lui défendre, non, non, ça veut dire qu'en fin de compte, vous voyez, si la vie est complexe, la discussion est très ouverte, voilà, je vais m'arrêter là, sachant que c'est un plaisir, c'est une thérapie de faire des vidéos, et puis merci pour votre fidélité, merci à vous tous, apportez vos commentaires, n'hésitez pas, partagez au maximum, même si YouTube bloque mon compteur, parce qu'ils savent, voilà, et puis je dis surtout, relayez mes vidéos, partagez-les au maximum, faites des pouces, voilà, parce que en fait, moi, la vérité, elle doit briller, la vérité, elle doit triompher, et quand c'est comme ça, c'est tout le monde qui est gaillant, voilà, tout simplement, merci à vous tous encore une fois, et puis à très bientôt, on lâche rien, comme j'ai pour l'appui de dire, mais simplement parce que c'est nous qui avons raison, c'est tout.